Vous regardez M6 Info. On y est, nous sommes à Singo La Paz. Il fait froid, il y a beaucoup de vent. Je pense que ça va être difficile pour tout le monde. Mais on est là, on va le faire. Et elle l'a fait. Evelina Delein a joué à 5000 mètres d'altitude dans l'Himalaya, réalisant ainsi le concert de musique classique le plus haut du monde. 90 minutes de composition personnelle ou de Chopin sur un piano tout droit venu de Londres. Ce concert dans les nuages avait pour objectif de lever des fonds pour la recherche sur la mucoviscidose. Il y a 14 ans, l'artiste britannique, elle, avait failli perdre l'usage de ses mains à cause de tendinites chroniques. C'est donc un exploit personnel qu'elle a réalisé en septembre dernier et dont on découvre les images. C'est un sentiment incroyable de jouer ici. À un moment, j'ai cru que mes doigts allaient rester collés sur les touches. Le froid l'a toutefois moins gêné que le vent. Mais c'est très certainement la chose la plus dingue que j'ai faite. Une performance extrême, tout comme celle de Ludovico Enodi en 2016. Le pianiste italien s'est installé en plein glacier norvégien sur une plateforme imitant un iceberg. Des notes au beau milieu de la glace qui craquent pour sauver l'Arctique. L'Arctique ou l'Antarctique pour Metallica qui a mis le feu à la banquise en 2013. Des musiciens de l'extrême qui n'ont pas froid aux yeux pour relever tous les défis. Oh, I got it!